Musique Jeudi 31 janvier, voici ce qu'on surveille pour vous dans votre info web. Tout d'abord, à Saint-Jean-Baptiste, il y aura une animation thématique pour les enfants. Michaelou, l'écureuil, sera de passage pour son spectacle intitulé « Un ami ». Il souhaite offrir le meilleur cadeau à son ami Rourou. Avec les enfants, il partira dans une forêt pour rencontrer toutes sortes d'animaux qui vont le conseiller sur le meilleur cadeau à offrir à son ami. Il y aura également deux chansons mimées et rythmées. Ce spectacle s'adresse aux enfants de 2 à 7 ans. Le chanteur Philippe Braque sera de passage à Belleuil dans le cadre de sa tournée « Le silence des troupeaux ». L'artiste met la table et vous plongerez dans son univers unique et déjanté. Il aborde des thèmes percutants, personnels, mais aussi universels. Il chantera également des chansons de son dernier opus, « Le silence des troupeaux », paru en 2017. Les floconneux sont de retour à Carignan pour la fête des neiges ce samedi. La matinée débutera avec des exercices et par la suite, les participants pourront s'enfronter lors de défis loufoques. « Kermesse » et « Grandjeux » sont programmés. Et puis en fin de journée, la célébration se terminera avec un quiz servi avec un grand chocolat chaud. La ville de Saint-Basile-le-Grand invite tous les amateurs de poésie à participer à la 17e soirée « Arpes et poésie » le 26 avril. C'est un événement en collaboration avec le grand-basillois Pierre Poulin-Piel, qui est également poète. La municipalité remettra une bourse en reconnaissance du talent créateur et dédiera le prix Fernande Pelletier pour souligner la qualité d'une création. Les poèmes retenus durant la soirée seront également publiés dans un recueil qui sera disponible à la bibliothèque Roland-Leblanc. Vous avez jusqu'au 1er mars pour soumettre vos créations et pour de plus amples informations, consultez le site de la Ville. Ce soir, à la programmation de TVR 9 à 17h30 dans la Vallée. Sur ce, on se retrouve demain pour une autre Info Web. Sous-titrage Société Radio-Canada